Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire ensemble une autre version de l'histoire Blanche-Neige. Ce livre s'appelle Blanche-Neige et les sept chiots. Bonjour, je m'appelle Émilie et voici Clifford, mon gros chien rouge. Chaque soir, je me blottis contre lui et mon père nous lit une histoire. Mon père aime nous mettre en vedette dans l'histoire. Ce soir, il nous lit le conte de Blanche-Neige. Il était une fois une princesse appelée Blanche-Neige. Elle était honnête, gentille et généreuse. Elle vivait dans un très grand château avec son très gros chiot Clifford. Il partageait toutes sortes d'aventures. La méchante belle-mère de Blanche-Neige, la reine, vivait aussi dans le château. Elle avait convaincu tous les habitants du royaume qu'elle était gentille et généreuse. Mais Blanche-Neige connaissait la vérité. Chaque soir, la reine posait la même question à son miroir magique. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus aimée du royaume. Et chaque soir, le miroir lui donnait la même réponse. Toi, ma reine, tu es la plus aimée du royaume. Un soir, la reine a posé sa question habituelle au miroir. Mais il ne lui a pas donné la même réponse. Il lui a montré une image de Blanche-Neige avec Clifford en disant, «Blanche-Neige est la plus aimée du royaume. » La reine était furieuse. « Je dois me débarrasser de Blanche-Neige, » a-t-elle crié. Blanche-Neige et Clifford jouaient à cache-cache lorsqu'ils ont entendu les paroles de la reine. Ils ont donc décidé de s'enfuir. Blanche-Neige et Clifford se sont sauvés dans le bois. Puis, ils marchaient, plus le bois devenait sombre. Même avec son amie à ses côtés, Blanche-Neige avait peur. Soudain, ils ont vu une lueur provenant d'une maison au loin. Blanche-Neige est entrée dans la maison et a trouvé tout un désordre. Et partout de la boue, de la terre et des poils. Elle a compté sept petits bolsales, sept petits lits des fées et sept petites balles mâchouillées. « Qui vit ici ? » s'est-elle demandé. Clifford a reniflé, puis a aboyé joyeusement. Est-ce que vous avez noté quelque chose de différent dans les illustrations ? Qui est-ce que vous pensez habite dans cette maison ? Est-ce que c'est des personnes ou quelque chose d'autre ? « Cet petit chiot ! » « Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige, a dit la princesse, et voici Clifford. » Blanche-Neige a remarqué les noms sur les bols. Après avoir observé les chiots, elle a déclaré en les désignant tour à tour. « Vous devez être zoom, joueur et bof. » Et vous, baveux, boueux, rapide et flué. Les chiots remuaient la queue, ravis d'avoir deux nouveaux amis. Blanche-Neige et Clifford avaient besoin d'un refuge et cette maison avait besoin d'être nettoyée. Blanche-Neige s'est donc mise au travail. Elle a donné un bain à Bourg, a lancé la balle à rapide et a préparé un gros repas à fluer. Blanche-Neige s'est rapidement adaptée. Par contre, Clifford avait plus de mal. Blanche-Neige a trouvé comment aider Clifford. La maison est bientôt devenue propre. Blanche-Neige, Clifford et les sept chiots formaient une famille heureuse. Chaque soir, Blanche-Neige racontait une histoire à Clifford et aux sept chiots. Ils s'endormaient tous en peu de temps. Pendant ce temps, la reine était seule dans le château et se disait, « Maintenant que Blanche-Neige est partie, je dois être la plus aimée du royaume. » Elle a demandé au miroir, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus aimée du royaume. » Le miroir lui a de nouveau montré une image de Blanche-Neige entourée de Clifford et de sept chiots. Elle était encore plus aimée qu'avant. La reine était en colère. Le lendemain matin, Blanche-Neige a entendu frapper à la porte. C'était une vieille femme qui vendait des pommes aussi rouges que la fourrure de Clifford. La femme a souri en tendant une belle pomme luisante à Blanche-Neige. Au moment où Blanche-Neige s'apprêtait à mordre dans la pomme, les chiens ont accouru. Ils aboyaient et grognaient car ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Mais ils sont arrivés trop tard. Blanche-Neige avait pris une bouchée et s'était écroulée par terre, plongée dans un sommeil magique. Clifford a reniflé. Il a compris qui était la vieille femme. C'était la reine déguisée. La reine a sorti sa baguette magique. Mais tout ce que Rapide a vu, c'était un bâton. Il a bondi vers la reine et ont forcé ses crocs dans la baguette. Un éclair a jailli et frappé Clifford. Clifford s'est mis à grossir, grossir, grossir. Clifford est devenu plus gros que jamais. Il a poussé son grognement le plus effrayant. Cette fois, la reine a eu peur. Elle s'est enfouie à toutes jambes. Les chiots se sont rassemblés autour de Blanche-Neige. Clifford lui donnait un gros coup de langue. Blanche-Neige a ouvert les yeux. Le bisou de Clifford avait brisé le sortilège. Blanche-Neige a fait un gros câlin à Clifford. Du moins, elle a essayé. Et la reine, on n'a plus jamais entendu parler de elle. Et ça, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé cette dernière version de l'histoire. Merci pour regarder les vidéos sur Blanche-Neige. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les contes de fées. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada